messieurs bonsoir me revoilà comment allez vous alors on va commencer gentiment pour que vous étiez le temps de venir donc 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 j'ai quelques petites annonces déjà au canim voilà il est déjà sur la communauté je lui dis bonjour je dis bonsoir du moins bonjour donc pour lui bonjour parce qu'il est aux états unis donc bonjour donc voilà il est déjà sujet d'aucanime pour pour sa thématique du samedi donc je crois si je ne dis pas de bêtises au canim ça sera le troisième samedi de ce mois vous allez faire votre thématique sur la communauté bonsoir florian donc on est bien d'accord la thématique sera le sujet sera sur sur les horoscopes sur l'astrologie car au canim est très pointu sur l'astrologie donc il va pouvoir vous répondre à toutes vos questions sur sur l'astrologie sur vos signes sur votre thème etc voilà moi j'y connais pas grand chose mais lui est très pointu il pourra vous répondre à toutes ces questions bonsoir romain bonsoir aurélien bonsoir messieurs donc alors pierre jabot je vois je suis en face là je pense qu'il nous regarde qui me regarde je le remercie énormément pour cette première vidéo que j'ai posté sur le groupe vip et également sur le sur le forum je le remercie beaucoup pour cette première vidéo bonsoir thierry à à notre thierry national thierry de lyon il ya du boulot la thierry et il va avoir beaucoup de boulot ce qui gère il gère gère ma chaîne youtube du moins voilà le chat et puis en plus s'il ya des questions ça sera pour lui parce que c'est quand même thierry qui a fait le thème d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui mais je vais y venir tout doucement mais sûrement alors pierre jabot c'est ce que je disais je vous remercie énormément pour votre première vidéo les filles ces dames alors yana et katia voilà vous avez fait connaissance bien dimanche ce dimanche avec avec katia et yana j'espère que bas ça a été j'espère que voilà ces vidéos vous ont plu c'est les deux premières elles étaient un petit peu stressé mais voilà je pense que voilà il ya eu un problème aussi paysage voilà il ya eu quelques petits soucis paysage au lieu de portrait voilà mais katia c'est déjà la katia c'est déjà déjà refait une vidéo pour dimanche pour vous alors elle était dans la neige je veux pas vous expliquer je fais voilà elle a gratté la neige oh elle a pas d'imbago vous inquiétez pas elle a aucun problème sur le haut dos aucun souci c'est une femme ukrainienne voilà puis en plus elles ont pas l'habitude de se plaindre ou de gémir donc voilà elle est en pleine forme elle va vous pouvoir vous présenter sa vidéo dimanche comme yana bien sûr c'est tous les dimanches matin que vous allez voir ses vidéos donc voilà voilà et à arnaud bonsoir tout à fait tout à fait florian merci beaucoup à pierre alors et bien dit donc on a déjà qu'on commence déjà à recevoir les nous les les questionnaires pour le voyage de groupe oui on en a déjà reçu trois oui pour ma part pour le mois de mars c'est fini c'est maintenant pour le mois de juin à nippon on commence déjà à recevoir vous êtes apparemment vous êtes motivés puis pressé de commencer messieurs donc oui normalement c'est à partir du 1er mars c'est tout le mois de mars et après c'est fini vous savez que nous nous sommes de vrais professionnels donc on n'attend pas jusqu'à jusqu'à une semaine ou quinze jours avant départ pour clôturer les inscriptions non nous c'est un mois un mois et ça sera au mois de mars pour le mois de juin et oui des vrais professionnels ça se passe ainsi donc nous avons déjà reçu trois questionnaires vous savez que c'est six en tout pas plus peut-être que dans les mois à venir ça sera moins parce qu'il ya beaucoup beaucoup de travail sur les sur les voyages de groupe il ya énormément de choses à voir donc pour un vraiment un bon profil avec étant un bon professionnel je ne veux pas déjà des grands groupes pas plus de six et peut-être ça sera encore moins dans quelques mois peut-être parce que parce que je me rends compte que vous demandez beaucoup et comme je suis là tout le temps avec vous comme j'essaye de donner un maximum pour vous aider pour que vous réussissiez c'est pour cette raison que j'ai 100% de réussite parce que ça se fait pas comme ça il faut pas rêver il ya beaucoup beaucoup de travail à donner alors en amont par mon épouse et ensuite avec moi en lors du voyage donc c'est pour cette raison tous ces entraînements cette course que vous voyez tout et bien en forêt en montagne c'est parce que je vais être au top quand on arrive en voyage de groupe et je peux vous assurer que le boulot c'est pas on fait on fait un coucou le matin et après ciao non moi c'est du matin 8h jusqu'au soir 23h voire minuit voire même une heure du mat n'est ce pas voilà donc voyage de groupe pour à partir du mois de mars les inscriptions pour le mois de juin à à népro c'est à népro et puis et puis bien sûr le live de mon épouse et bien oui ça sera mardi prochain ça sera le live de mon épouse et oui messieurs alors est ce que vous êtes prêt est ce que vous êtes prêt messieurs bonsoir fabrice bonsoir bruno bonsoir jean pierre bonsoir messieurs donc est ce que vous êtes prêt est ce que vous êtes prêt est ce que vous êtes prêt messieurs pour ce live est ce qu'on va commencer ce que vous êtes paris est ce que on peut débuter messieurs vous savez que ce soir c'est notre thierry de lyon qui est notre modérateur sur ma chaîne youtube qui a la gentillesse d'être tous les mardis soir avec nous qui a qui m'a fait ce oui je vous rappelle quand même que les messieurs sur la communauté et je suis en train de regarder en même temps leur message et quelques photos aussi d'ailleurs belle pelle belle pelle florian très très belle pelle belle pelle à neige vraiment ergonomique super super donc messieurs c'est thierry qui a fait aujourd'hui ce sujet il a mis du temps et là c'est complet et grâce à lui vous allez pouvoir un peu connaître le les associations ukrainiennes en france et faciliter parce que oui il m'a tout fait juste à lire je suis tranquille qu'en plus les questions il est là ce soir donc des questions il va pouvoir les répondre également parce que je lui répéterai il va pouvoir me regarder en même temps et je lui répéterai et qui pourra y répondre s'il ya besoin donc connaître les associations ukrainiennes en france et faciliter le contact de la nouvelle vie de la dame oui c'est important parce qu'elles auront besoin de repères elles ne veulent pas perdre leurs racines et oui surtout la première année c'est la plus difficile je voulais dire alors les associations pour but de regrouper les personnes ukrainiennes d'origine ukrainienne alors excusez moi les personnes ukrainiennes et d'origine ukrainienne de leur faire prendre conscience de leurs droits et de leur permettre de les exercer tout en favorisant l'insertion sociale et professionnelle en europe de l'ouest france belgique oui apparemment il vous a fait deux pays france et la belgique ah c'est un bosseur à notre thierry c'est un bosseur donc donc pourquoi alors pourquoi votre dame ukrainienne doit avoir des repères avec son nouvel environnement pour mieux aider votre dame dans sa nouvelle vie en france en belgique en suisse etc pour nous c'est beaucoup les pays en francophone on est bien d'accord mais je pense qu'il ya des associations peut-être que ça serait pas mal coca nîmes qui est aux états unis qui habite dans le colorado peut-être il ya des osos qui pourraient voilà vous aider également si vous habitez les états unis peut-être qu'il pourra le mettre sur sur le forum ça pourrait peut-être être intéressant quelques adresses alors se faire des amis de la diaspora ukrainienne vivant en france en belgique en suisse pour connaître la culture et les coutumes ukrainiennes ça c'est hyper important en tant que futur époux ou pas que c'est après ça sera à vous de voir mais ça ça peut être très très important justement pour connaître un peu là un peu plus la mentalité ukrainienne pour connaître les écoles ukrainiennes existant pour les enfants de votre dame de votre épouse de votre concubine pour connaître les paroisses ukrainiennes s'ils pratiquent religieuses ça aussi je vous rappelle qu'elles sont très incroyantes donc ça peut être elles peuvent avoir envie d'aller d'y aller dans ces paroisses pour connaître les centres de loisirs ukrainien bien sûr pour se retrouver et pour connaître les coopérations culturelles entre le pays où vous vivez et l'ukraine ça aussi très important donc vous allez vous allez me faire vous allez me faire rougir thierry alors il ne faut pas le négliger le bien-être de votre dame en la soutenant dans la dans sa nouvelle vie cela passera par vos connaissances dans la culture ukrainienne et surtout à l'apprécier oui parce que je pense que quand vous savez quand vous connaissez cette culture quand vous connaissez la communauté quand vous connaissez parce que vous pouvez prendre contact avant de rencontrer votre dame ou pendant et qu'elle est encore en ukraine et à prendre aussi à sur cette communauté aussi vers fêtes divers voilà ça ça peut être hyper intéressant aussi comme ça vous voulez montrer que vous vous intéressez aussi à son pays puis à à ses comment dire à ses coutumes oui voilà ses coutumes ça c'est hyper important alors il est important que ce soit non seulement un mariage civil ou religieux mais aussi un mariage culturel de deux personnes et de leurs enfants thierry vous avez 100% raison parce que c'est bien de faire un mariage on dit voilà hop 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 on se marie au bout de trois mois non je rigole je plaisante non je plaisante faites surtout mal alors surtout pas cette ânerie c'est stupide c'est complètement voilà on se marie pas au bout de deux ou trois mois ça c'est n'importe quoi donc non non allez soyons sérieux soyons sérieux étant donné que nous sommes des gens intelligents et nous sommes des gens sérieux nous allons pas nous marier au bout de deux ou trois mais vous allez quand même marier bas une ukrainienne et sa mentalité et sa façon de penser également sa culture et c'est tout elle est très différente de la nôtre et voilà je vous ai fait déjà également le live de la semaine dernière qui était concernant le basset d'âme comment l'éducation c'est d'âme et là je pense qu'aussi c'est important de compte de les comprendre par rapport à leur éducation par rapport à leur croyance par rapport à leur culture c'est hyper important elles vont pas venir en france et elles vont pas voilà elles vont pas elles vous épousent vous elles n'épousent pas la france on est bien d'accord messieurs ne croyez pas que en vous épousant elles vont tout changer non non elles sont nées en ukraine elles ont grandi en ukraine et elle resteront ukrainienne voilà et ça alors là ne changez pas n'essayez pas de les changer vous allez droit dans le mur reste garder comme elles sont parce que c'est justement pour cette raison que vous allez en ukraine rencontrer ces dames l'ouverture d'esprit doit être présent et fort au sein du couple de la famille surtout auprès de l'homme qui accueille sa nouvelle dame ah oui ça ça aussi alors qu'est ce qu'il est bon tir il va finir par prendre ma place donc l'ouverture d'esprit oui la raison il est raison il faut pas que votre esprit soit complètement fermé que vous ayez des oeillères et vous voyez seulement voilà votre façon de penser c'est la meilleure elle se tait puis moi c'est comme ça et puis elle se tait alors là vous allez aussi au casse-pipe et droit dans le mur et là vous allez vous réussirez pas même si je vous donne tout ce que vous voulez tout ce que j'ai tout mon temps je peux même dormir dans votre chambre à limite pour vous vous coacher ou coacher du matin jusqu'au soir voilà du matin jusqu'au soir même la nuit voilà on fait les on fait 24 sur 24 mais ça servira rien si vous gardez un esprit très étroit non non l'étroiture d'esprit c'est caput c'est foutu alors par ses ex par ses actions événements événementiel et et communicationnel oh il m'a fait des baumes ou l'on m'a fait des baumes les associations s'attachent à mettre en oeuvre toute disposition de nature à favoriser une approche plus ouverte et plus favorable à de la société française à l'égard de l'ukraine à la 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 je la faut le garder je vais le recopier ce qu'on dit donc c'est du mot là oulala j'ai pas l'habitude alors les traditions ukrainienne sont folklore ses talents sa musique sa littérature ses destinations touristiques oui oui destination touristique parce qu'il ya des régions magnifiques en ukraine les plus connues et insolites les événements marquant en ukraine ou ceux qui sont liés à l'ukraine et en france oui parce qu'il ya des régions qui sont jumelés régions français sont jumelés avec l'ukraine belfort bon c'est pas franchement un exemple bon belfort et jumelé avec zaporizh et oui fallait savoir et oui et oui et puis il ya d'autres régions aussi qui sont jumelés aussi avec l'ukraine oui si c'est quoi cette photo romain alors donc excusez moi il ya une photo qui vient d'apparaître et on dirait elvis presley mais un vieux elvis presley donc c'est quoi alors développement des relations entre la france et l'ukraine grâce à l'organisation des expositions vente les expositions vente les ateliers créatifs artistique de concert d'échanges avec les associations ukrainiennes et d'autres pays d'accord ok la majorité des associations ukrainiennes sont référencés dans les ambassades ou consulat d'ukraine de france et de belgique toujours il vous êtes vraiment dissipé un tiré en plus vous êtes un un vous avez la belle étoile du vin comme modérateur sur le et vous êtes le plus dissipé de tous pas bien c'est pas bien ça tiré alors la majorité en france la majorité des associations ukrainiennes culturelles sportives sont basées à paris et en région parisienne donc là alors là il va vous il vous a fait une belle liste va falloir prendre papiers stylo messieurs à la fin pour que vous notiez tout parce que du moins notiez celle qui vous intéresse le plus parce que je vais vous donner toutes les adresses vous allez apprendre un petit peu de temps mais au moins comme ça vous aurez toutes les bonnes infos alors il existe aussi des associations ukrainiennes à lyon il fait partie de l'association lyonnaise notre bon thierry marseille bordeaux roubaix strasbourg villeneuve d'asques toulouse bordeaux et bien d'autres villes en france et en belgique il existe aussi il existe aussi des associations ukrainiennes promote ukraine par exemple ainsi que des écoles à d'accord il existe quelques centres de loisirs ukrainien dans plusieurs régions de france ronalp gironde il ya un jumelage kiev toulouse d'accord je savais pas rome voyez voyez la communauté elle fait pour ça aussi jumelage kiev toulouse kiev toulouse voilà un nouveau jumelage que je ne connaissais pas je ne connais pas tous les jumelages mais vous voyez il y en a plusieurs en france donc prenez papier stylo si ça vous intéresse je vais vous donner je vais vous communiquer les adresses de écoles bibliothèques écoutez et puis vous aurez en même temps ben les intitulés et les apprises alors je débute je commence vous avez un papier un stylo c'est bon vous avez tout sous la main on est parti alors une école ukrainienne de paris 22 avenue de messine 75 mille 08 paris alors messine c'est m e 2 s i n e alors ensuite nous avons l'école ukrainienne de saint volodymyr le grand à paris 186 boulevard saint germain ça tout le monde connaît je pense 75 mille 06 paris école ukrainienne à strasbourg on chemin du alors excusez moi si vous êtes alsacien vous m'écoutez là ça va être un massacre belen wort pas sûr 67 mille strasbourg alors belen wort wort verte oh je suis désolé je suis désolé b e u l e n w o e r t h voilà mon chemin du belen wort pas sûr alors école ukrainienne des beaux-arts 94 mille 120 fontenay sous bois école pensionnat château des arts normandie bagnole de l'orne bibliothèque ukrainienne simon petlura six rues de palestine 75 mille 019 paris club lit club littéraire ukrainien six rues de palestine 75 mille 019 75 mille 019 paris excusez moi société scientifique de 16 7 co de chen 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 co excusez moi vingt-neuf rue des beaux alors beaux b a u v e s 95 mille 200 sarcelles ensuite vous avez le comité représentatif de la communauté ukrainienne en france alors ça je répète comme une comité représentatif de la communauté ukrainienne en france 186 boulevard saint germain 75 mille 06 paris union des ukrainiens de france fédération échange france ukraine mairie 23 mille 300 la soutraine la soutraine c'est s o u t e 2 r a i n e ensuite vous avez les joyeux petits souliers je connaissais pas 22 rue de la soudinière alors soudinière c'est s o u t i n i e r e 85 mille 800 saint gilles croix de vie ensuite vous avez les pyrénées comminges aide aux orphelinats d'ukraine 31 mille 510 saint bertrand de comminges d'accord c'est comminges c'est saint bertrand comme le saint bertrand de comminges comminges or de d e et puis ensuite plus loin comminges c'est au deuxième i n g e s ensuite vous avez vrais alors attendez va ya ross la va fna fna soutien de june au jumelage toulousquet à ça c'est bon c'est ce que disait voilà voilà c'est ça que disait tout à l'heure romain alors espace minime 6 rue du caillou gris 31 mille 200 toulouse il vient de vous mettre le lien sur la communauté marseille odessa 93 la conne de guerre 1301 marseille mouvement interculturel france ukraine 10 boulevards tollé alors tollé c'est t a u l e r 67 mille strasbourg portail de l'ukraine 28 rue des cèdres alors c e d r e s 59 mille six cent cinquante villeneuve d'asques alors d'asques que je pense que c'est bon promo ukraine a ukraine a ukraine a ukraine a je ne sais plus je suis pas sûr trois rues de la division leclerc 67 mille strasbourg apparemment strasbourg il y en a pas mal alors ce val co 13 rue du 4 septembre 66 mille six cents qui vers salt alors river salt r i v e s a l t e s ukraine amitié neuf esplanade charles de gaulle appartement non appartement 62 appartement 62 33 mille bordeaux association ukrainienne région nord pas de calais 18 avenue maxence vander mesch vander mesch 59 mille 170 croix fédération échange france ukraine c'est la mairie et c'est 23 mille trois cents la souterraine la souterraine la souterraine la souterraine ou la souterraine or la souterraine s o u t e de z r a i n e femme ukrainienne en france 186 boulevard saint germain 75 mille 06 paris france ukraine solidarité 4 rue du val d'arc 76 mille 210 bolbec une manne est 24 avenue gustave de laurie et c'est 50 mille 0 57 59 mille 57 ou b c d x 1 nadia espoir 80 rue anna chouen 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 excusez moi encore les alsaciens excusez moi alors chouen c'est s c h o e n et c'est un mulhouse c'est 68 mille 200 mulhouse u urbuno alors là je voilà c'est ukraine no no là faudra demander à tirer pour la prononciation la cadette ciru national 49 mille 120 saint christine c'est un christine la sainte christine excusez moi comme la sainte et puis ensuite le coeur boristaine 6 rue la bruste 75 mille 15 paris alors la brousse c'est l a b r o u s t e après vous avez bery guignas 28 rue pablo picasso 80 mille 400 saint benoît de carmau carmau c'est un benoît de carmau carmau c'est c a r m a ou x ensuite vous avez le centre culturel aln de kiev deux rues de maux 60 60 mille 300 senis alors senis c s e n l i s lyon ukraine 30 rue pierre stopa 69 mille 200 vénitieux maison de l'ukraine en france 22 avenue de messines 75 mille 08 paris au cannes elzy france 20 rue jacques de mollet 21 mille 200 bourne et faval alors je sais pas ce que c'est quatorze rue pôle pain levé 69 mille 800 saint briest voilà messieurs à nice jumelé avec yalta ça je savais pas mais bon maintenant est ce qu'il y a encore pas sur voilà messieurs est ce que vous avez des questions je pense que je vous ai apporté pas mal d'informations vous pouvez faire du ralenti puis revenir de toute façon c'est vous savez que le live en plus ensuite vous pouvez le revoir donc messieurs je bois un petit coup pendant vous réfléchissez pour vos questions et si vous en avez thierry thierry vous me voyez vous me voyez là thierry vous me voyez s'il ya question il faudra aussi m'aider hein on est bien d'accord tu riz oh quand même attendez je bois un petit coup c'est de l'eau ouais c'est de l'eau ah alors thierry nous dit que pour information les petits souliers font des spectacles en france voilà alors je pense qu'il est très très pointu sur les communautés il faut bien comprendre que la communauté aujourd'hui nous sommes plus de 70 sur la communauté et beaucoup de gens pointus dans divers sujets peuvent vous répondre peuvent vous aider j'en suis nous sommes très contents parce que aujourd'hui nous avons arrivé nous arrivons à grandir bien sûr chaque semaine un peu plus et et nous avons des gens très pointu pas des rigolos qui vont dire peut-être que non non très pointu sur l'astrologie sur les communautés sur l'info sur voilà des gens très très pointu qui vous apportent les bonnes informations et grâce à eux vous pouvez voilà aller sur le bon chemin même quand il y a un billet d'avion tout le monde s'y met tout le monde cherche pour le meilleur billet meilleure voilà la meilleure possibilité taxi voilà vraiment la communauté on est hyper content aujourd'hui de cette communauté parce que parce que c'est pour ça que nous avons créé un forum parce qu'aujourd'hui on est pointu sur la communauté sur l'Ukraine et par rapport à ce que nous avons débuté sur les sur ce que nous avons créé et bien aujourd'hui il y a d'autres personnes qui sont venues sur la communauté qui apportent encore plus d'informations et ça on est hyper content là-dessus voilà on n'est pas là pour insulter le voisin ni diffamer les autres ni garder les vidéos puis les détailler ça vous apportera rien strictement rien puis ça vaut rien du tout c'est les pauvres types qui le font et qui passent leur temps parce qu'ils ont rien d'autre à faire parce qu'ils savent rien faire d'autre donc non là on a quelque chose de vraiment très pointu et c'est une belle un bel outil cette communauté pour que puissiez comprendre avancer et être aidé par cette communauté pour rencontrer ces dames et même pour l'Ukraine d'ailleurs alors Thierry me dit que du moins m'écrit que toutes les associations étaient contrôlées et sont fonctionnelles oui apparemment parce que voilà il faut bien comprendre que Thierry voilà quand il fait des choses il va jusqu'au bout il a appelé toutes les toutes les assos que je vous ai énuméré que je vous ai dit je vous ai donné les adresses au téléphone pour voir si elles fonctionnaient si elles étaient toujours ouvertes et oui et oui c'est ça aussi le professionnalisme de notre communauté il faut savoir que Thierry fait partie du staff des femmes d'Ukraine du tunnel de l'amour plus femmes d'Ukraine avec Fabrice avec notre Thierry amoureux ce qu'on l'appelle l'amoureux parce que il est avec sa chère dame il est bon j'en dirai pas plus et puis Bruno donc Bruno qui est fort sympathique que nous apprécions beaucoup également voilà voilà ah non Arnaud c'est pas ce soir c'est pas ce soir Irina c'est mardi prochain d'ailleurs je vais vous faire une vidéo pour dimanche pour vous dire le sujet alors justement merci justement merci de m'en parler Arnaud parce que justement je vous conseille fortement si vous êtes parce que voilà je vois des vidéos je vois des liens je vois beaucoup de conneries mais là Irina en tant que femme ukrainienne va vous expliquer quelque chose sur un sujet mais il va falloir attendre dimanche matin pour voir ma vidéo qui va vous présenter le sujet et là c'est quelque chose de béton et vous en avez tous je dis bien tous besoin quand vous allez en Ukraine même si vous êtes allé plusieurs fois même si c'est la première fois vous en aurez tous besoin voilà j'en dirai pas plus messieurs pas de questions ? pas de questions bon bah alors ça sera un petit live pourtant j'ai pas mal au dos tout se passe bien mais bon ça sera un petit live apparemment ça sera un petit live tranquille ce soir en Ukraine, Nicole et ses professeurs tous besoin d'un GPS oui ah Fabrice il rigole pas ce soir ah oui justement en parlant de pas rigoler est-ce que Thierry est-ce qu'il y a des questions sur euh... est-ce qu'il y a des questions sur le chat de YouTube ? alors oh ah Arnaud pose une question Thierry pardon parce que... ils disent pas mal des fois des bêtises et voilà alors Arnaud pour aider la femme à s'intégrer peut-on passer par une école en France ? ah ou Fabrice me dit qu'il y a une question aussi sur le chat alors pour aider la femme à s'intégrer peut-on passer par une école en France ? alors une école en France je pense que c'est peut-être par rapport à ses diplômes maintenant est-ce que c'est juste pour une école pour les enfants ? est-ce que... oh Fabrice est-ce que... mais voilà j'ai perdu le fil c'est pas la première fois qu'on me fait perdre le fil hein Fabrice alors pour aider la femme à s'intégrer peut-on passer par une école en France ? alors je pense... ah bah il dit oui voilà Thierry voilà voilà le spécialiste a dit oui donc moi j'ai plus rien à dire voilà il a dit oui c'est oui voilà ah oui d'accord pour le français pour apprendre à parler ah oui d'accord oui ok là je comprends mieux oui je pense que oui et puis le chef ce soir il a dit oui comment Irina a-t-elle appris le français avec une école ? non 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 pas mal elle l'a appris tout seul elle a acheté des livres à Népro et elle l'a appris toute seule toute seule non toute seule alors le budget c'était je crois qu'elle vous l'a dit je crois qu'elle vous l'a expliqué c'était 30 ou 40 euros pour les bouquins voilà puis tous les soirs elle révisait son français après le boulot donc il faut comprendre alors mon épouse c'est un bon truc mon épouse se levait à 4 ou 5 heures du mat' elle faisait du sport 1h 1 ou 2h le matin ensuite elle se préparait ah non non je vous dis des bêtises elle se levait à 4h du mat' ou 4 ou non 4h du mat' elle faisait du sport 1h ensuite elle faisait 1h de français après elle se préparait et ensuite je crois si je dis pas de bêtises elle partait pour le travail à 8h et ensuite il faudra lui redemander et ensuite à 9h elle commençait son job voilà voilà et puis au bout quand elle est arrivée quand elle a été au consulat et bien vous savez qu'il y a quelques petits tests peut-être plus maintenant je sais plus je vous en avais parlé mais je m'en rappelle plus et la femme lui a dit bon ben il n'y a aucun soucis elle parlait déjà pratiquement pas couramment mais déjà à très bon niveau quand elle arrive au consulat pour faire les documents pour venir en France donc voilà ça a duré 5 minutes elle a discuté puis ça a été fini voilà messieurs si j'ai bien répondu à votre question alors attendez et on peut apprendre avec la langue je repuie vous auriez dû vous lever en même temps je repose monsieur monsieur et vous êtes en forme ce soir pourtant c'est vrai c'est le début de semaine vous étiez plus sage le dimanche je vais peut-être refermer live le dimanche vous êtes plus sage plus endormi c'est pour ça que voilà non moi j'aime bien que ça soit plus dynamique j'aime bien les questions j'aime bien voilà la sécurité j'aime bien que mettre en danger en répondant à vos questions en direct en face de vous oui oui merci oh Florian oh la la bah merci vous voyez voilà merci c'est gentil alors oui ces dames m'ont envoyé un message il y a il y a deux jours non c'était dimanche oui il y a deux jours donc elles elles m'ont demandé si vous aviez des questions alors merci hein merci beaucoup Florian et s'il y avait des questions alors oui sur la communauté ou sur le forum il y aura notre Fabrice notre technicien va nous faire une page il y a déjà une page Pierre Jabot avec sa vidéo vous pouvez également lui poser des questions directement sur cette page sur le forum mais il va avoir bientôt aussi une page pour Yana et Katia et vous allez pouvoir poser vos questions directement sur cette page parce que elles veulent elles souhaitent également vous répondre à vos questions alors elle propose de répondre à vos questions directement en vidéo et puis vous savez qu'il y aura une thématique mais pour les premières questions de vous répondre directement en vidéo pour ce mois-ci parce qu'il y aura juste une thématique ça sera au canine le troisième semaine troisième samedi de ce mois-ci mais pour le reste pour ça sera à partir du mois de mars pour ces dames pour ces demoiselles ça sera à partir du mois de mars mais vous pouvez déjà dorénavant déjà aujourd'hui leur poser des questions alors soit sur la communauté soit sur le forum mais ça serait mieux sur le forum quand la page sera créée voilà parce que vous savez que ça se noie dans les sur la communauté ça se noie dans les messages des fois on atteint 300 messages dans la journée donc après aller chercher vos questions sur la communauté des fois c'est un peu difficile donc le forum là il y a une page dédiée il va avoir une page dédiée pour ces demoiselles et là vous allez pouvoir répondre poser vos questions et là pour ce mois-ci elles répondront directement dans leurs vidéos et elles attendent elles attendent elles m'ont encore demandé hier soir donc elles attendent avec impatience messieurs alors attendez oh la attendez attendez alors comment fait-on ? bah je viens de vous répondre Florian je vous conseille Fabrice mon bon Fabrice il faut créer une petite page si vous avez le temps pour ces demoiselles pour que ces messieurs puissent poser leurs questions directement sur notre forum qui est Yana Thierry 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 vous êtes dissipé ce soir hein Thierry recette de biscuit de l'anglais oh messieurs elle est elle est coach elle est psychologue alors elle est coach psychologue ou psychologue coach elle le dit au début de sa vidéo oui en fait ces deux dames il faut bien comprendre qu'il y a déjà une coach psychologue qui est Yana qui est qui est assez pointue peut-être que dans les semaines à venir c'est un plus voilà la première fois je vous avais proposé une psychologue aujourd'hui je vous propose encore mieux une psychologue qui va vous coacher donc peut-être dans les mois à venir dans les semaines à venir on a préféré voilà on était parti sur Olga mais aujourd'hui on a préféré garder Yana je suis désolé pour ceux qui avaient craqué parce que en plus d'être psychologue elle est en plus coach donc voilà elle travaille beaucoup à NEPRO avec des dames en plus beaucoup de dames donc je peux vous assurer qu'elle connait très bien la mentalité ukrainienne et donc voilà c'est un plus pour vous messieurs donc peut-être dans les mois à venir je sais pas on verra parce que pour l'instant elle a beaucoup de travail elle veut faire les vidéos elle répondra à vos questions mais peut-être ensuite elle pourra également proposer du coach mais attention c'est une femme diplômée c'est pas la guignole du coin qui propose parce que voilà elle connait un peu la mentalité ukrainienne parce que voilà vous allez marier depuis neuf mois avec un monsieur ou une femme voilà j'en dirai pas plus non non c'est une vraie coach diplômée d'état et une psychologue diplômée d'état donc là là c'est du costaud donc peut-être que dans les mois à venir je sais pas pour l'instant ce qui est sûr c'est qu'elle répondra à vos questions en vidéo et elle répondra à vos questions thématiques sur la communauté alors je répète les questions pour aujourd'hui pour ce mois c'est sur le forum messieurs sur leur page qui est dédié ensuite le samedi à partir du mois de mars ça sera un samedi par mois vous pourrez lui poser vos questions sur la communauté oui 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 parce que il faut savoir aussi j'ai beaucoup de parler diana mais katia aussi vous avez raison elles sont différentes elles ont deux caractères différents et katia est un amour elle a de l'humour elle est elle est de formation elle est ingénieure donc déjà c'est une pointure la petite dame la petite demoiselle connaît l'anglais le français voilà elle 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 s'exprime je pense plutôt bien dans ces deux langues l'anglais très bien le français bien je pense après c'est à vous de nous dire et ce sont deux traductrices oui du tuer de l'amour.com eh oui messieurs eh oui donc il faut se rappeler aussi que si elle voilà elle bute un peu sur des mots français allez faire des vidéos allez faire vos premières vidéos et puis les mettez sur youtube vous allez comprendre que vous si vous allez buter vous allez stresser vous allez mais vous pouvez essayer le russe pour ceux qui voilà j'ai vu qu'il y avait un pouce rouge je trouve ça honteux sur des vidéos gentleman voilà youtube le monsieur est pas très gentleman serait plutôt même vulgaire et donc il a mis un pouce rouge et et moi je voudrais je voudrais le voir en vidéo ce monsieur ce bon monsieur qui s'est permis de mettre un pouce rouge et de nous parler en russe ça pourrait être sympa puis amusant je pense voilà je voulais juste te remettre les points sur les lits et les barres sur l'été eh oui bah oui oui bah oui Romain vous êtes au tunnel du moins moi je suis blog femme d'Ukraine mais si dame travaille pour le tunnel de l'amour.com donc pour nous pour ma femme c'est normal c'est normal voilà est-ce qu'on peut la solliciter si la fille alors Romain je vous répète vous pouvez leur poser des questions sur le forum et elle répondra même les viennent n'importe quelle région tant qu'elles sont ukrainiennes elles répondront à vos questions mais sur le forum Bruno je peux pas répéter non Bruno mais oui vous avez raison vous avez raison je suis désolé mais voilà ils sont à la communauté je peux vous assurer des fois entre 2 à 300 messages sur la communauté je peux vous assurer que c'est quelque chose messieurs et puis on a des joyeux lurons aussi sur la communauté des fois des fois on rigole bien aussi parce qu'elle est aussi là la communauté également là pour rigoler pour pas que ça soit toujours très très sérieux étant donné que vous allez quand vous commencez les visioconférences c'est déjà hyper sérieux mais si en plus voilà elles arrivent à se détendre aussi avec avec notre communauté pour rigoler pour plaisanter et nous avons quelques loustiques assez assez sympa sur la communauté mais ça reste toujours bon enfant bien sûr voilà est-ce que vous avez encore des questions messieurs je bois un petit coup oh tu rues tu rues non c'est pas sérieux vous croyez qu'il a buté sur une bouteille allez savoir bon messieurs bon messieurs un peu de sérieux est-ce que vous avez encore des questions est-ce qu'il y a des questions sur le chat youtube ou est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions et nous allons nous dire bonsoir un petit voilà c'est un petit live sympa vous êtes moqueurs vous êtes moqueurs vous êtes moqueurs mes yeux comment ah je prépare pour ma dix prochain vous voulez ah oui très bonne idée si vous avez des sujets voilà ce soir ça a été Thierry qui a qui a su bien nous faire un live voilà il a fait le dossier il a fait le le document vraiment quelque chose de très pointu si vous vous me regardez Gérard il y a quelques mois en arrière l'année dernière avait fait aussi mon thème mais c'était pour une vidéo c'était pas pour un live et ensuite je l'ai repris là ces dernières semaines et c'était plutôt intéressant puisque je vous ai fait aussi avec capture des captures d'écran etc donc c'était assez sympa vous avez pu on a pu en discuter aussi mais si vous avez comme Thierry comme Gérard une idée sur un live bon j'en ai plein j'ai plus d'une dizaine de thèmes aujourd'hui que je peux utiliser mais si vous avez vous vous qui me regardez parce que c'est aussi votre live à vous pas à moi c'est à vous c'est un ensemble c'est nous sommes une communauté nous sommes ensemble pour comme les voyages de groupe nous sommes ensemble pour trouver votre âme sœur et bien les lives c'est pareil nous sommes également ensemble pour créer ces lives pour discuter ensemble c'est pour cette raison que je suis assez zen puis qu'on rigole on plaisante peut-être que ça ne plaît pas à certains mais au moins c'est naturel pour moi j'aime le naturel et pas le sophistiqué c'est entre quand on va voir une femme ukrainienne si on commence à faire du sophistiqué ça veut dire que que c'est seulement un beau vernis qu'on gratte bah il n'y a plus rien derrière donc il faut faire aussi la différence entre le sophistiqué et puis on va faire la java il faut bien faire la différence entre les deux on est bien d'accord donc le sérieux mais si vous avez des thèmes si vous avez des sujets je suis tout oui vous savez vous me connaissez aujourd'hui il faut savoir que je vous ai fait un nouveau site anti-arnaque que vous trouvez juste en bas puis également sur sur il y a un petit lien ici sur 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 ma chaîne sur l'écran quand vous regardez mes vidéos vous avez un petit lien vous cliquez et puis c'est les femmes d'ukraine et là vous pouvez également m'envoyer des messages sur sur ce site ah oui ah bah d'accord bon bah ok voilà bah Thierry vient de nous dire que demain je voilà je ça je le dirai pas et je repars à l'administration chercher toutes les informations pour qu'elles puissent rester définitivement pour la Belgique voilà c'est notre Thierry qui avait eu la gentillesse de faire le live à Nipro il y en était plusieurs mais voilà les autres messieurs n'avaient pas trop envie de se montrer en vidéo mais Thierry avait eu la gentillesse de le faire de faire ce live c'était le premier c'était beaucoup plus stressant aussi et voilà Thierry vient de nous annoncer qu'il était en train de regarder pour l'administratif pour pour faire venir sa dame définitivement en Belgique donc voilà voilà ça fait partie des 100% de réussite je vous dis ça comme ça voilà 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 bon bah je pense que tout est dit alors rappelez-vous sur la communauté sur le forum vous pouvez poser vos questions à Pierre Jabot vous pouvez poser vos questions à Yana et Katia vous pouvez également et bien venir sur la communauté pour poser vos questions à Aokanim quand ça sera le 3ème samedi de ce mois vous pourrez venir pour si vous êtes vous aimez l'astrologie vous pourrez répondre à toutes vos questions je pense que c'est important parce que voilà c'est quelqu'un qui mais il se présentera à vous si vous ne le connaissez pas puis vous comprendrez vite qui il est donc voilà vous avez le forum vous avez la communauté pour répondre à toutes vos questions par rapport à divers intervenants qui font partie aujourd'hui de Blog Femmes d'Ukraine et également de la communauté et puis bien sûr pour proposer vos sujets pour mes lives si vous avez envie si je remercie déjà je vais vous laisser je vais voilà hein on va faire ça gentiment oui tout à fait oui il faut bien savoir comprendre que c'est pour ça que quand je suis en voyage de groupe avec vous je reste un maximum avec vous parce que déjà pour vous conseiller pour vous aider pour vous informer pour pour pas que vous ne soyez vous soyez seul livré à vous même pour bien comprendre telle ou telle situation parce que des fois la dame dans telle ou telle situation vous ne comprenez pas bien même si c'est les traductrices conseillères aujourd'hui vous en voyez deux Katia et Yana qui sont vraiment très pointues vous allez le voir quand vous allez leur poser des questions vous comprendrez également que ce sont des dames très très pointues et et ensuite et bien il y a moi il y a moi tous les soirs tous les matins toutes les après-midi dès que vous avez un problème je suis là avec vous pour le résoudre pour vous aider pour vous conseiller il faut bien comprendre que tous les matins on fait une petite réunion tous les soirs j'ai un j'ai un résumé de vos journées avec ces dames par Viber ils font des des résumés audio tous les soirs et ensuite on peut encore en discuter qu'on va manger parce qu'on va manger tous les soirs ensemble on déjeune tous les jours ensemble oui bien sûr il faut m'apprécier parce que c'est sûr qu'on on est limite pas que c'est quand on est on n'est pas au Carcoff on est limite pas que c'est parce qu'on est tout le temps ensemble oui c'est sûr qu'il faut m'apprécier mais je pense que c'est grâce à ça messieurs grâce à cette façon de travailler que j'ai 100% de réussite je vous souhaite ah le son est des fleurs métalliques je... oui alors là je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous dire je vais vous souhaiter messieurs une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt de toute façon sur la communauté sur le forum vous pouvez également me contacter il n'y a aucun souci je suis là pour vous et puis on se voit bien nouveau en live mardi prochain mais cette fois-ci avec mon épouse qui répondra à vos questions sur un sujet bien précis qui je pense a toute son importance pour vous messieurs qui recherchent une faim en Ukraine mais ça vous saurez vous connaîtrez le sujet dimanche je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt